Salut à tous, amis gamers et gameuses, geeks et geekettes, c'est Koyu et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo unboxing de ce jeu que je ne vais pas dire que je n'attendais pas parce que j'en avais entendu parler et il m'intriguait assez parce que le style graphique est quand même assez particulier et vraiment c'est un jeu qui peut vraiment me plaire beaucoup et j'ai eu la chance de trouver l'édition Collector, donc le Little Nightmare 6th Edition que voici pour pas trop cher. Je pense que j'ai dû le payer un peu moins de 30€, bon je pense qu'on pouvait le trouver un peu moins cher sur Amazon mais je me suis dit là il est en stock juste devant mes yeux donc pourquoi ne pas le prendre. Donc je vous propose de découvrir un peu son contenu même s'il a déjà été présenté probablement maintes et maintes fois sur Youtube, je me suis dit que je vais quand même vous faire ma petite présentation à ma manière en espérant qu'elle vous plaise. Donc on va commencer déjà par enlever ce cellophane qui l'entoure parce que vous voyez il va faire des vilains reflets mais j'avoue que comme je suis assez conservateur je vais jusqu'à conserver le cellophane non pas pour le plastique mais plutôt pour protéger la boîte d'un maximum de choses. Donc on va y aller mollo pour pas l'abîmer et j'espère que je veux pas tout déchirer. Donc voilà, c'est une petite manie que j'ai prise déjà il y a un petit temps sous les conseils de ma chérie qui fait ça avec tous ses coffrets DVD, Blu-ray et autres. Et donc voilà, nous allons enfin voir d'un peu plus près cette petite boîte en retirant le petit cellophane que j'essaierai de remettre tout à l'heure avant de le ranger. Et donc on va virer ce vilain plastique. Désolé pour le bruit, je sais que ça peut être agaçant mais voilà, on va mettre ça là-bas derrière en n'oubliant pas de le ranger. Et voici donc la 6e edition dans une petite boîte ma foi qui est assez jolie, elle a un petit cachet. Alors sur le côté, on voit le contenu que l'on va trouver avec apparemment des stickers, un poster exclusif, une figurine du personnage principal qui fait approximativement 10 cm, le jeu bien évidemment, ce qui m'intéresse ici en version PC puisqu'il était un peu moins cher que la version PS4 que j'avais vue, la bande originale du jeu qui à mon avis peut être très sympathique ainsi qu'un petit comique sur le jeu. Donc ça j'ai hâte de découvrir un peu pour voir vraiment la qualité de tout ça. Alors à l'arrière, très classique, bon là c'est plutôt une présentation dans plusieurs langues du jeu avec un Peggy qui le conseille aux 16 ans et plus. Bon à mon avis c'est un peu exagéré mais bon voilà, ce code Peggy vaut ce qu'il vaut, il a le mérite d'être là au moins pour avertir les parents qui ne s'intéressent pas vraiment à ce que font leurs enfants et avoir une idée au moins de ce qu'ils leur mettent dans leurs mains. Donc c'est pas plus mal. Et donc l'autre tranche où on voit une petite main, bon c'est vrai, elle a l'air un peu bizarre pour des enfants peut-être un peu plus jeunes. Alors on va retirer ce couvercle qui apparemment se retire vers le haut que voici, donc très sympa. Moi j'aime beaucoup, je vais le mettre ici derrière et on voit donc un peu mieux la petite figurine. Je vais essayer, voilà, vous la montrer un peu plus près mais on la verra en détail un peu plus loin. Parce que si je la mets comme ça vous ne voyez pas trop avec les reflets, mais bon. Donc voilà, on voit la petite figurine qui tient un petit briquet à la main et qui a l'air assez sympa. La qualité a l'air plutôt bonne, je me doute que ça doit être de la résine ou quelque chose comme ça, mais ça a l'air très joli quand même. Donc là on va voir un peu s'il y a des contenus différents, donc derrière vous avez un petit art, un petit dessin avec encore des personnages du jeu. C'est assez joli, je dois dire, j'aime bien la couleur et la présentation de ce box. Donc on va aller un peu plus loin et essayer d'ouvrir sans déchirer quoi que ce soit cette jolie petite boîte et découvrir ainsi son contenu. Donc on va retirer en premier ce qui se trouve au-dessus, on aura plus facile comme ça pour accéder à ce qui se trouve derrière. Et donc là voilà la fameuse figurine du personnage dont je ne connais pas le nom malheureusement parce que j'avoue que je me suis renseigné le moins possible sur ce jeu à part regarder quelques images comme ça sur internet et même pas des vidéos, plutôt des images fixes pour vraiment le découvrir comme j'en ai envie lorsque je l'aurai installé. Et donc on va essayer de la retirer de son étui sans l'abîmer. Alors, désolé encore une fois pour le petit bruit plastique mais voilà, on va mettre ça plutôt ici derrière en évitant de le laisser là encore une fois. Donc voilà la petite figurine en matière plastique mais je vais dire, allez, les peintures qui sont appliquées, elles sont bien faites, il n'y a pas vraiment de trucs qui bavent, qui dépassent. Donc elle est très jolie, ça va vraiment faire très bien à côté de mon collector du jeu Infamous Second Son que j'ai eu la chance aussi de prendre pas très cher. Il y a déjà quand même pas mal de temps, un très très bon jeu d'ailleurs que je vous conseille si vous ne l'avez pas encore fait sur PlayStation 4 évidemment. Donc voici la petite figurine que je vais placer sur le bureau ici derrière en attendant. Nous allons voir en dehors la suite du contenu. Donc vous voyez à l'intérieur là il y a le petit décor de la figurine que l'on veut aussi enlever, tiens soyons fous. Qui était là un peu pour le décor que l'on voyait à travers le petit grillage qui est sur cette boîte. Donc ça bon on va pas s'attarder dessus, ça a l'air d'être un peu une prison, une salle de torture en tout cas. Donc on va la mettre ici. On va mettre notre petit personnage devant, pourquoi pas hein. Alors continuons la découverte avec ici. Ouais donc là il y a les noms des personnes qui ont participé à ce truc. Ben voilà, il s'agit du comics, enfin comics ou comics, ça c'est vous qui voyez. Donc je vais un peu tourner quelques pages pour vous montrer le style de dessin. Je ne sais pas si réellement il y a un comic qui existe et sur lequel le jeu était basé ou si le comics était fait sur le jeu. Ça je ne sais pas, j'essaierai de me renseigner, tiens c'est intéressant à savoir. Donc vous voyez les dessins sont assez jolis, l'univers est assez sombre. Mais je dois dire que les photos que j'ai vues sur internet de ce jeu c'est justement ce qui m'a plu. Cette ambiance un peu particulière, un peu sombre avec ce petit personnage un peu paumé on dirait. Mais j'ai vraiment hâte de découvrir ce jeu et je pense que je ferai une petite vidéo découverte d'ailleurs. Pour vous donner en tout cas mes premières impressions sur ce titre. Si j'accroche vraiment, pourquoi pas un let's play, mais il faudra d'abord que je termine les let's play précédents sur Aporia et Bulletstorm en édition full clip avec mon grand personnage, Duke Nukem. Vraiment un personnage très particulier. Donc vous voyez ce comics avec quelques pages, il n'est pas très épais. Mais je vois ici, apparemment oui, il y aura un comics qui est sorti, enfin il y aura, il y a un comics qui est sorti le 3 mai 2017. Je ne sais pas s'il sera en français celui-ci. Celui-ci est en anglais. Donc pour ceux qui sont allergiques à la langue de Shakespeare, ce comics ici qui est intégré est en anglais. Moi ça va, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais voilà, ceux que ça dérange, sachez que si le comics vous intéresse, il faudra peut-être attendre un peu plus longtemps pour avoir la traduction française. Donc on va mettre le petit comics, donc je ne sais pas si je vous l'avais bien vu, mais voilà, c'est très fin. C'est vraiment le truc en papier, il faudra être soigneux avec ce truc. Et on va le mettre juste ici, en espérant qu'il ne se casse pas la figure. Voilà, parfait. Alors forcément, ça c'est ce qui m'intéressait quand même le plus. Je vais essayer de faire en sorte de ne pas avoir les reflets. Donc la boîte du jeu, ici je le répète en version PC. Car oui, je joue actuellement plus souvent sur PC parce que je suis un peu gavé des abonnements consoles, Xbox Live, PSN et bientôt Nintendo qui va mettre un abonnement payant si j'avais bien lu sur sa Switch. Personnellement, j'ai connu le PSN à l'époque de la PS3 gratuit. Quand j'ai vu qu'il était payant par la suite, on ne peut pas dire qu'il y a eu une qualité améliorée vraiment derrière. Le Xbox Live, lui pour moi, a vraiment fait le chemin inverse. Il a toujours été payant, il était très bon. Au début de la Xbox 360 et quand j'ai eu ma Xbox One, je me suis dit que ce n'était pas possible de payer le même prix ou j'aurais préféré à la limite payer un peu plus cher à l'époque quand j'étais vraiment dessus très souvent. Mais la qualité, je trouvais qu'elle était juste vraiment pas top. Je m'éloigne un peu et restons sur cet unboxing où l'on va retirer le jeu, voire le contenu de cette boîte qui sur PC, vous le savez, en tout cas pour les connaisseurs ne sert pas à grand chose puisqu'il y a plus que probablement un code pour télécharger le jeu à l'intérieur. LCD ne servira à rien, mais j'espère que la bande son est à l'intérieur parce que vous voyez, la petite boîte, c'est déjà fini. Il n'y a plus rien dedans, donc je vais la mettre derrière, ici sur le haut-parleur, ce sera très bien. Et on va ouvrir ce petit plastique, là aussi, je vais essayer de faire attention de ne pas abîmer la boîte, comme ceci. On va scier un petit peu, ça permettra de le déchirer, enfin de le déchirer proprement et de manière très soft. Donc là aussi, on va virer ce petit truc, parce que je vais également remettre la boîte dans ce plastique. Je suis très 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 soigneux avec mes affaires et plus particulièrement si elle concerne ma grande passion. Donc voici la boîte, donc là vous l'avez déjà vue, je ne vais pas vous la remontrer une seconde fois. Donc, nous retrouvons, je vais regarder avant parce qu'il y a peut-être des codes. Donc voilà, ici, le petit carton, comme je m'attendais, avec en bas un code à gratter qui va me donner accès à la version Steam du jeu en téléchargement. Je vous mettrai probablement en dessous de la vidéo le poids du téléchargement, c'est toujours bon à savoir. Donc là, je vais vous le mettre ici. On retrouve également, comme prévu sur la boîte, une petite pochette d'autocollant à l'effigie du jeu, avec quelques personnages qui ont l'air vraiment... Surtout le cuistot, là, je n'ai pas trop confiance dans ce qu'il va cuisiner, le gars. Il ne m'inspire pas trop confiance, mais bon. Alors, ça a l'air très sympa, très fin, ce n'est pas non plus exceptionnel, mais encore une fois, ça mérite d'être présent dans la boîte. C'est le but des éditions collector, c'est aussi de proposer du contenu. Et plus il y en a, mieux c'est. Et donc ici, nous avons un poster du jeu. Je vais essayer de le déplier de telle manière à ce que je n'ai pas de soucis pour le replier par la suite. Donc voilà, un poster. Avec encore le cuistot de tout à l'heure, qui a vraiment une sale trogne. Son copain ou sa copine à côté, c'est un peu pareil. Et on retrouve notre petit personnage, qui lui est tout mignon, avec sa petite capuche et son K-Way. Que quand il tourne Estiette, le K-Way ne tourne pas, donc il manque de s'étouffer. On va mettre un petit peu de jetier dans la vidéo, ça peut être sympa. Donc voilà, le poster, qui est simple face, donc rien derrière. Que l'on va replier correctement si j'y arrive. Et voilà. Donc là, à mon avis, vous voyez, je ne l'ai déjà pas replié comme il faut, mais je ferai ça après. Et alors, bon, bah là, encore une fois, c'est assez anecdotique, encore une fois, sur les versions PC. Mais on a le CD, qui à mon avis ne sert pas à grand chose, puisqu'il va nous installer probablement un launcher pour lancer le téléchargement. Ça, c'est le truc du PC. C'est des maths, des maths, des maths. Beaucoup moins cher, heureusement. Mais bon, avoir les boîtes, parfois, c'est sympa, surtout quand on est un peu collectionneur. Et donc ici, voilà, on retrouve la bande originale sur CD. Donc vraiment, un CD audio, vous pourrez l'écouter dans votre voiture, dans votre lecteur, ou je ne sais quoi. Je ne peux pas vous dire si elle est bonne ou pas, puisque je n'ai pas encore découvert le jeu. Mais je le découvrirai bien assez tôt. Donc voilà, je pense qu'il n'y a plus rien à voir, circuler. Ou peut-être pas trop vite, attendez, parce que je vais juste à la fin de la vidéo faire une petite pub. Pour une chaîne. A chaque fin de vidéo, j'essaye d'intégrer maintenant des liens pour découvrir. Et pourquoi pas vous abonner sur des chaînes de personnes que j'apprécie et dont j'apprécie le travail. Et surtout la simplicité et la sympathie. Donc ne cliquez pas trop vite sur fermer si vous voulez peut-être découvrir une chaîne encore intéressante. Et donc voilà, je vous remets ici le contenu, donc rapidement le CD, la petite pochette d'autocollant, le fameux code que je ne vais pas tarder à gratter pour l'installer sur ma version de Steam. Le petit poster, que je replierai correctement après parce que comme ça il va peut-être s'abîmer. Le comics, en anglais, je le rappelle. Je vais quand même le lire, ça a l'air sympa. La petite figurine que vous voyez ici avec son petit décor de salle de torture ou quoi que ce soit. Qui est ma foi assez jolie, j'aime bien cette petite figurine. Elle est sympa, elle mérite d'être là. Donc je remets tout ça ici avec le décor qui lui tombe sur la tronche. Et donc les boîtes que j'ai déjà présentées en début de vidéo. Donc voilà, je vais vous dire à la prochaine vidéo dans quelques secondes. Parce qu'il me semble que j'oublie de vous dire quelque chose. Donc oui, voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo d'unboxing. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Ça encourage et je fais ça vraiment pour le fun. Je ne fais pas ça pour avoir des milliers et des milliers d'abonnés. Je préfère en avoir peu. Mais qui vont suivre vraiment que des milliers qui vont être présents. Et qui ne vont rien avoir à faire de ma chaîne. Que je fais vraiment. Juste voilà, je suis content d'avoir découvert ce petit collector. Et j'ai envie de le faire partager aux gens qui ne l'auraient peut-être pas vu. Ou qui auraient envie de le prendre mais qui ne savent pas le contenu. Et voilà, je voulais vous faire ma petite vidéo à ma manière, à la colline. En toute simplicité. Et donc, comme je le répète, ne cliquez pas trop vite une fois que je vous laisserai. Car je vais laisser un petit lien pour découvrir une chaîne. Encore une fois, de youtubeurs très sympathiques qui ne se prennent vraiment pas la tête. Et donc, je vous invite vivement à cliquer dessus. Pour découvrir quelque chose qui pourrait vous intéresser. Donc voilà, je vais vous laisser ici parce que j'ai parfois la particularité de m'emporter. Quand je parle de quelque chose que j'aime bien. Et je vais quand même vous laisser pour que vous puissiez passer à autre chose. Parce que dehors, il fait bon. Et il faut sortir un petit peu aussi. Et donc, je vous dis à ma prochaine vidéo. Que ce soit du let's play ou autre. Et voilà, si vous aimez, lâchez un petit commentaire. Si vous n'aimez pas, vous pouvez mettre un pouce rouge. Libre à vous. Je ne suis vraiment pas contre. C'est le jeu, après tout. Mais je vous demanderai alors peut-être de mettre un petit commentaire. Pour expliquer le pouce rouge. Afin que je puisse, pourquoi pas, essayer de vous contenter plus tard. Et corriger le tir. Parce qu'encore une fois, là, je débute. Et j'ai vraiment envie de faire quelque chose de bien. Encore une fois, non pas pour la gloire. Mais juste, voilà. J'aime beaucoup les jeux vidéo et les trucs de geek. C'est vraiment ma passion depuis très très longtemps. Et j'ai envie de le faire correctement. Par pure satisfaction. Et pour vous aussi. Donc voilà. Je vous laisse vraiment. Maintenant, j'ai vraiment terminé. Je vous laisse en compagnie de la petite pub pour la chaîne de plusieurs de mes amis. Ou d'un de mes amis ici. Et il y en aura d'autres sur mes vidéos suivantes. Je vous dis ciao ciao. Et à très bientôt pour ma prochaine vidéo. A plus.